bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur chicouni fm nous sommes ensemble pour une édition spéciale parlant du sport du handball d'une nuit entière consacrée dédié au handball et pour en parler nous avons le directeur de la jeunesse et sport et de la culture de la commune de tsangamouji s'agit de mathieu bonsoir mathieu bonsoir marcel merci de me recevoir sur votre beau plateau de chicouni ravi d'être là avec vous pour parler de notre événement la nuit du handball effectivement la nuit d'un ball qui arrive d'ailleurs très prochainement on aura autant de détails autour de cette édition et parlons déjà de cette nouvelle ère aussi autour de chicouni fm mais également les téléspectateurs vous êtes aussi concernés concentrez vous parce que cela peut aussi vous être utile dans la pratique sportive de notre génération de votre génération de la génération future également on est là tout simplement pour relayer les infos alors mathieu l'originalité l'origine d'ailleurs de ce sport d'où vient cette idée cette idée c'était l'objectif c'est de faire un événement qui va marquer le coup et on connaît les problèmes de sécurité à mayotte donc c'est intéressant d'avoir un événement qui se déroule toute une nuit sur lequel on peut mettre en sécurité nos participants pour qu'ils puissent pratiquer leur passion et désigner un champion au bout de la nuit vous n'êtes pas passionné du handball vous me confirmez je suis un petit peu passionné du handball mais malgré tout j'étais plus pratiquant en basket et en volet donc j'ai multi sport multi sport alors le choix du handball pour cette nuit pourquoi pourquoi le choix du handball parce que le handball est très présent dans la commune de on a deux associations sportives qui sont qui viennent d'inaugurer le plateau sportif de chembe nyumba et c'était une manière de les mettre à l'honneur pour préparer la saison à venir et puis pour mettre en valeur notre infrastructure et notre territoire alors la date la date prévue pour quand la date c'est ce vendredi 23 août à partir de 20 heures et jusqu'à 6 heures du matin alors le choix est stratégique pour ce 23 bien sûr le choix est stratégique tout d'abord on est juste avant la rentrée scolaire donc on sait que les joueurs seront rentrés à mayotte on est aussi un week-end avant la reprise du championnat de handball donc ça permet de faire de la préparation pour la saison à venir alors on a autant de de pratiquants de ce sport dans le département de mayotte comment se déroulent les sollicitations auprès de ces clubs les plus jeunes jusqu'aux seniors comment ça se passe alors on a sollicité l'ensemble des clubs de handball de mayotte pour venir participer il se trouve que ce week-end est vraiment un week-end de handball puisqu'il ya également le trophée des champions qui risque de se dérouler également à chembe nyumba dimanche donc ça va faire un week-end complet handball la fête sera d'autant plus grande du coup à chembe nyumba alors l'organisation en elle-même d'ailleurs on ne peut qu'encourager cette initiative parce qu'on se pose aussi la question ça prend combien de temps pour organiser un tel événement c'est toute une soirée ça demande autant de logistique si je m'oriente autour de ce volet préparatif alors marcel c'est un événement qu'on travaille depuis à peu près six mois dans les faits en termes d'organisation voilà la préparation c'est essentiel notamment pour attirer des sponsors mais on le voit sur cet événement on a c'est un exemple de réussite de partenariat entre le public et les privés on a quatre entreprises qui partagent nos valeurs communes de l'éducation par le sport et de pouvoir montrer qu'on fait des choses bien à mayotte et pour les jeunes qui sont colas un bâtisseur colas mayotte est là pour nous pour le handball et je pense que c'est une des premières fois où il est là pour le handball l'organisme de formation mi fac qui organise des formations dans le sport donc c'est quelqu'un du domaine c'est important aussi de le souligner un groupe qui s'occupe de la formation et de la sécurité le groupe qui est ms pms pardon qui va pouvoir nous apporter justement un soutien sur la sécurité de l'événement et puis un logisticien m'a dit transit donc même dans les partenaires vous voyez qu'il ya toutes les fonctions dont on a besoin pour organiser un type d'événement ce qui permet de nous soulager alors tout un panoplie de un brassage aussi de partenariats et là on ressent trop plus ou moins des idées autour de des privés bien sûr choix fixé avéré oui pourquoi les privés parce que les publics sont très sollicités on a beaucoup d'événements à mayotte c'est pas évident pour les publics de pouvoir répondre présent à tous les événements donc c'était une manière aussi de les soulager et puis de mon une manière de montrer que on peut travailler autrement on peut travailler avec des partenaires privés qui ont les mêmes envies qui ont les mêmes motivations et ça fonctionne chez nous à mayotte on imagine déjà donc l'engouement qui a autour de cet événement lié à ses préparatifs les inscriptions comment ça se déroule on a autant de clubs à mayotte une plus d'une vingtaine de clubs vous envisagez combien de participants alors on envisage jusqu'à 160 participants à ce jour on a 14 clubs 14 équipes pardon inscrite dont huit clubs de près national et puis après des équipes plus locales plus amatrice c'est aussi ça qui qui est intéressant c'est d'avoir une cohésion et de faire rencontrer le monde semi professionnel avec le monde amateur alors nous on a envie de la fixation des effectifs par club combien alors une équipe est composée de dix joueurs au maximum et dont trois féminines féminine pardon au minimum pourquoi parce que c'est important de développer une pratique mixte à mayotte généralement la pratique féminine est derrière la pratique masculine mais ces dernières années elle tend à rejoindre la pratique masculine donc ça c'est quelque chose important pour les cohésions d'équipe pour les cohésions de clubs entre amis également mais c'est aussi important d'avoir que dix joueurs pour favoriser l'endurance pendant cet événement qui dure une nuit il va falloir apprendre à connaître son corps et à le maîtriser parce que sinon au bout de deux matchs on sera cramé tout à fait et donc il faut tenir jusqu'au bout de la nuit le but c'est pas de se blesser c'est de pouvoir aller décrocher le trophée alors pour les non pratiquants du handball le handball et se joue à combien le handball se joue à 7 sur le terrain et pour cet événement ça serait aussi à 7 tout à fait ça sera à 7 alors pour qu'on se change de dix joueurs dix joueurs peut être peut-être stratégique ou c'est juste est-ce que vous avez pensé déjà à l'état physique de le joueur est ce qu'ils pourront tenir par exemple toute la soirée ils pourront tenir toute la soirée s'ils arrivent dans de bonnes conditions et s'ils arrivent à gérer leur effort c'est pour ça qu'on a accepté dix joueurs pour avoir trois remplaçants sur le banc qui puisse apporter un coup de pouce avec une possibilité de marge par exemple un joueur qui se blesse qui nous pourrait plus participer est-ce qu'on pourrait remplacer ce joueur par un autre qui arrive pour compléter son équipe arriver à 10 par exemple non c'est pas l'objectif et justement c'est l'intérêt de ce type d'événement c'est qu'on doit terminer la partie la nuit avec les dix joueurs qu'on a au départ donc si on a trois blessés et ben on n'a plus de remplaçants parce qu'en fait le plus gros souci lié à ça les équipes les clubs sont quand même équipés à un terme d'effectifs ils sont assez nombreux et il se pose la question pourquoi pas moi pourquoi pas les autres pourquoi voilà oui on doit absolument à apporter le trophée chez nous est ce qu'une un club pourrait constituer deux équipes différentes alors cette année pour pouvoir favoriser l'accès à toutes les équipes on n'a pas souhaité que des clubs hormis deux clubs locaux puissent proposer deux équipes mais bien une seule équipe par club mais on verra sur les prochaines éditions parce que l'objectif c'est pas de faire une première édition et de s'arrêter c'est de pérenniser l'événement chaque année que ce soit un des rendez vous incontournable sportif de l'année pour quels critères d'âge pour cette année cette nouvelle édition la première édition alors pour l'instant on favorise les personnes mineures les jeunes mineurs après il n'y a pas de restrictions sur l'âge maximum mais c'est vrai qu'il est compliqué de garder des mineurs toute la nuit il faut avoir des autorisations parentales si on en a on les gardera mais si on n'a pas les autorisations parentales on pourra pas les garder toute la nuit ok merci de nous être fidèle donc alors un nom vous prévoyez ces équipes en ces équipes de 10 joueurs par par club par équipe la tenue de la soirée et mal dans sa quelle heure tout à fait comment va se dérouler les phases de match et les phases de poule peut-être ça se passe comment alors ça va démarrer à 20 heures avec le premier match il y aura environ cinq heures de phase de poule en match de 15 minutes sans arrêt du chrono et puis après cette phase de poule les quatre premiers de chaque poule vont pouvoir jouer des quart de finale ensuite se qualifier pour les demi finales on jouera une petite finale et puis une finale aux alentours de 4 heures du matin waouh c'est très bien alors pourquoi ce choix pour cette soirée c'est assez tenu un terme de logistique encore une fois mais un terme de temps on a l'habitude de coucher un peu tôt est ce que vous sentez que nos joueurs sont préparés à tenir toute la soirée qu'est ce que vous leur conseiller alors avant tout vous savez marcel le sport c'est pas que dans les jambes c'est aussi dans la tête et là l'esprit va être très important pour pouvoir tenir toute la nuit ce qui est important c'est de bien se reposer avant l'événement de bien s'alimenter et puis tout au long de la soirée de bien s'hydrater et de profiter des moments de pause pour se reposer et pour que le corps soit prêt à repartir après il va falloir doser l'effort parce que si on est à fond pendant 15 minutes et puis après on se repose pendant 45 minutes le corps est à froid donc pour redémarrer ce corps il faut y aller tout doucement sinon le risque de blessure est important donc c'est vraiment pour apprendre à se connaître soi même et à gérer son effort des animations autour de l'événement prévu à partir de 20 heures alors dans notre plateau sportif on a une sonorisation on a des des lumières mais le handball va dominer la soirée puisqu'on a prévu trois matchs par heure donc on n'a pas de place pour beaucoup d'animation mais néanmoins avec 160 joueurs et un public attendu de 400 personnes la fête sera au rendez vous alors l'événement est déjà pratiqué ailleurs ou c'est une première dans la france à mayotte c'est une première c'est certain dans l'hexagone il y a des événements similaires qu'on peut retrouver moi personnellement j'ai déjà pratiqué une nuit du volet en handball je ne sais pas mais sûrement que ça doit exister merci en tout cas la tenue physique doit être au rendez vous pour l'ensemble des clubs maorais et aussi des pratiquants il faut être licencié pour participer à l'événement comment ça se passe non il n'y a pas besoin d'être licencié pour participer à l'événement toutefois si jamais vous n'êtes pas licencié on aura un petit questionnaire médical à vous faire remplir pour s'assurer des conditions physiques l'objectif c'est pas de de se blesser c'est bien de pouvoir aller jusqu'au bout de la nuit on viendra à masse avec nos spectateurs derrière l'organisation externe comment vous y parvenez est-ce que vous avez pensé à l'organisation des parkings des accueils etc c'est un événement bien sûr on a on a mobilisé les parkings aux alentours notamment sur le sur le terrain de foot de chambe niumba et puis on a souhaité aussi l'objectif d'un tel événement c'est que ça puisse bénéficier à l'ensemble des commerçants de la commune donc on a souhaité les mobiliser pour qu'ils puissent proposer de la rester de la restauration à destination du public aux abords de l'équipement alors l'originalité de ce sport à Mayotte attesté peut-être pour cette année et aussi amplifié pour les générations futures quels sont les attendus pour cette première édition autour de cet événement vous attendez quoi ? qu'est-ce qu'on attend déjà que les participants s'amusent parce que l'objectif d'un tel événement c'est que les joueurs puissent s'amuser qu'on puisse aller jusqu'au bout de la nuit avec l'ensemble des participants c'est aussi important de montrer que c'est un événement d'endurance et que voilà les corps vont être soumis à rude épreuve mais il va falloir aller chercher de la motivation pour aller jusqu'au bout de la nuit et puis honnêtement si on a réussi ces deux points-là pour nous la fête est réussie l'événement est réussi alors une question plus ou moins personnelle pensez-vous que la nuit du handball pourrait inspirer d'autres pratiques sportives dans Mayotte ? bien sûr la nuit du handball elle peut être dupliquée nous on a déjà prévu on a déjà des demandes des clubs locaux en basket en volée de pouvoir reproduire l'événement sur d'autres sports il se trouvait que le handball aujourd'hui à Mayotte est d'une des ligues les plus mûres pour ce type d'événement et ce type d'infrastructure c'est pourquoi on a voulu pour cette première édition le proposer sur le handball mais il ne faut pas l'exclure d'autres sports de même que le futsal alors vous avez marqué et mentionné à travers cette édition les soutiens des entreprises privées les collectivités sont aussi autour de nous pour nous soutenir à organiser un tel événement bien sûr la collectivité en l'occurrence la commune de Mtsayamouji est essentielle parce que c'est elle qui a mené le projet du début jusqu'à la fin et qui est l'organisateur et la principale source de financement de l'événement néanmoins un événement comme ça ne peut ne se faire qu'avec la collectivité on a besoin de la mobilisation des associations parce que la fête ne serait pas réussie si on n'arrivait pas à mobiliser et mettre en valeur les associations locales l'événement il n'est pas pour la commune pour la mairie de Mtsayamouji il est pour la commune de Mtsayamouji pour la population pour les clubs et puis pour les jeunes de tout Mayotte qui vont venir participer à cet événement alors on imagine bien l'engouement autour et l'enthousiasme le réjaillissement de la population autour de cet événement parce que c'est une première certes mais on fait aussi appel à tous les sportifs, les non-sportifs également à venir à encourager nos joueurs c'est quand même une nuit à tenir aussi il faut une mobilisation de tous les acteurs on appelle la population à venir en masse pour suivre cet événement et encourager nos équipes ce ne sont pas des clubs, ce sont des équipes tout à fait il y a une petite différence parce que là ce sont des équipes qui ont été choisies, organisées pour cette occasion particulière comme vous le disiez Marcel auparavant un club ça comporte jusqu'à 200 licenciés donc il a fallu faire des choix stratégiques dans ces clubs là pour qu'ils puissent proposer une équipe et ce n'est pas forcément les meilleurs joueurs techniquement qui auront été sélectionnés parce qu'il faut tenir toute la nuit et il faut avoir une cohésion d'équipe on n'a que 10 joueurs l'important c'est de pouvoir tenir jusqu'au bout et éventuellement de ramener un trophée tout à fait alors je ne dirais pas la surveillance mais plutôt la bienveillance de nos joueurs des massages sont prévus autour de de ce stade pendant les temps de pause est-ce qu'il y aurait des massages prévus pour des joueurs qui souhaiteraient peut-être se faire masser parce qu'il y a certains joueurs qui sont habitués aussi à recevoir des soins pendant cette pause comment vous y parvenez ? alors on n'a pas de masseurs prévus pour l'occasion néanmoins en termes de sécurité on a plusieurs agents sauveteurs-sucouristes du travail qui seront là en mesure de penser les plaies et les petits bobos et les bobos musculaires pour l'occasion en termes des trophées ça se passe comment ? alors on a plusieurs trophées à remporter les trois meilleures équipes auront un trophée pour l'occasion et puis on a trois trophées individuels celle du meilleur joueur du tournoi celle du meilleur défenseur et celle du meilleur gardien ou gardienne puisque je vous rappelle que c'est un tournoi mixte et on attend beaucoup des féminines parce que détrompez-vous mais elles, elles seront au rendez-vous tout à fait merci de nous être fidèles merci aussi à l'ensemble des auditeurs ceux et celles qui sont parmi nous pour ce soir pour aussi éveiller votre conscience sportive en matière du handball la pratique du handball est devenue une bonne pratique pour nos mœurs c'est aussi un appui physique aussi pour cette génération future alors on va essayer de de challenger nos nos futurs prétendants peut-être qui pourraient nous remplacer d'ici ou demain il faut les impulser il faut les intégrer comment vous travaillez avec la jeunesse autour de cet événement parce que nos jeunes occupent une place entière en matière d'organisation peut-être comment vous vous voyez la place des jeunes autour de l'événement alors la place des jeunes et la place des des bénévoles pour l'événement ce qui est important de noter c'est que déjà ce sont que des personnes volontaires parce que contrairement à d'autres événements dans le sport on ne peut pas forcer des gens à venir faire des événements d'une telle ampleur et pour donner de la joie aux participants donc ce sont des personnes volontaires donc forcément déjà volontaires qui dit volontaires dit motivés on a aussi organisé en amont en distribuant des rôles à chacun et en préparant le travail donc en responsabilisant pardon les bénévoles et on a intégré les clubs et donc les clubs eux mettent à disposition surtout des jeunes pour leur permettre de se responsabiliser et de prendre une plus grande place dans les clubs dans l'organisation parce qu'avec des infrastructures comme ça et on va en avoir de plus en plus à Mayotte même pour faire un match de saison régulière il faut au moins une dizaine de bénévoles pour s'assurer de l'organisation d'un match donc ce type d'événement c'est aussi une sorte de répétition de la saison régulière pour les clubs de la commune la saison du handball est déjà ouverte ? la saison du handball ouvre le week-end d'après le dernier week-end d'août un challenge pour certainement participer ou aussi anticiper l'ouverture de nos champions à Mayotte merci on va passer cette fois-ci à notre langue locale on parle de kibushi Mathieu on imagine bien vous êtes aussi preneur vous prenez aussi le kibushi comme de l'eau quand vous vivez un bon boisson c'est bon merci merci on va passer à notre langue à notre langue à notre langue à notre langue il y a un mari à notre langue nous avons un sport c'est bon les sports les sports ils ont ce qui est le handball le handball il y a un votre langue il y a un qui est la langue est le qui est c'est qu'on a dit qu'il n'y a pas de sa vie et qu'il n'y a pas de sa vie. Il n'y a pas d'amour. Descends, il ne l'y a pas d'amour et que le peuple ne me convient pas. Je me dis que l'on n'a pas de sa vie, il n'y a pas de sa vie. Je sais que le peuple ne me dit pas. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas de sa vie. Sous-titrage ST' 501 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 C'est l'occasion de la mettre à l'honneur, de montrer ce qu'on peut faire et également de pouvoir apprendre en exploitant ce plateau. On va en avoir de plus en plus dans Mayotte. Je souhaite que toutes les communes et les infrastructures de ce type-là, c'est important pour valoriser Mayotte au niveau régional et au niveau national. Un événement comme la nuit du handball, ça a des échos pas que sur le territoire, ça a des échos au niveau national. Et ça peut favoriser des échanges de jeunes, des échanges de pratiques qui vont nourrir notre sport et qui vont permettre au sport maorais, notamment le handball, de progresser et de s'élever en niveau. Moi, je voulais vous remercier, Marcel, de m'avoir accueilli sur ce plateau pour cet exercice qui est un petit peu difficile en français, mais aussi en shibushi. Ne manquez pas. Je voulais remercier aussi vos téléspectateurs et vos auditeurs. Et je vous donne rendez-vous ce vendredi. C'est l'occasion aussi de faire appel à l'ensemble de la population. Ça se passe par là. Bien sûr. Mesdames et messieurs les auditeurs, les téléspectateurs, je vous remercie. Et puis je vous souhaite la bienvenue au plateau de Shembe Niumba pour la nuit du handball ce vendredi 23 août à partir de 20h. Et pour les plus courageux, jusqu'à 6h du matin samedi. Après, on comprend que le public ira dormir. Mais les joueurs seront là et la fête sera au rendez-vous. Il y a une possibilité de camper autour des petites tentes peut-être individuelles. Non, ce n'est pas recommandé dans ce climat, Mayotte, de tenter de camper autour. Mais non, il vaut mieux rentrer en sécurité à la maison. Nous, pour les joueurs, voilà. Après, c'est important d'avoir une infrastructure fermée parce que du coup, les joueurs sont en sécurité toute la nuit. Et du coup, ça va bien se passer. OK. Espérons. Bon courage. Et puis à très bientôt, Mathieu. Moi, je dis courage plutôt aux joueurs parce que nous, ça va.